4h du matin, c'est très désagréable de se réveiller à cette heure-ci. Bonjour ! Ah bonjour ! Bonjour ! Ce matin, c'est réveil 4h. Pourquoi 4h ? Parce que les départs se font entre 5h et 6h, toutes les 3 minutes, par groupe de 6 maximum. Ouais, aujourd'hui la trace va être longue, donc il vaut mieux partir tôt. Cette année, on est plutôt sympa et on prend en charge vos bagages. Bob et Mika s'occupent de les réceptionner, pendant que Jérémy et moi gérons les départs. L'ordre des départs a été défini la veille par les participants. Chaque groupe de 6 maximum donc choisit à quelle heure il veut partir. 5h, 5h03, 5h06, etc. jusqu'à 6h. C'est quand vous voulez ! On va sortir, on va l'attendre ! Allez gaz ! Allez, 5h30, on est parti ! Je pars avec Charlie, avec un Ténéré 700. A tout à l'heure les gars ! A tout à l'heure, bon courage ! Aujourd'hui, je ne suis pas fermeur, donc je prends la route avec Charlie à 5h30 et on va rouler dans le paquet pour aider les gens qui en auront peut-être besoin. On verra ! Donc aujourd'hui, on est parti pour une trace qui fait entre 400 et 500 km. Un peu moins de 500 km. Donc les premiers départs ont eu lieu à 5h du mat. Là, il est 5h30. C'est une trace longue aujourd'hui. Pas de grosses difficultés. La difficulté, c'est la longueur. Voilà, donc grosse journée, ça va être intéressant. Allez, c'est parti. Premier chemin. Au bout de 1 km. Et on a attaque directe avec un petit single. Ça, il l'avait dit hier. C'est bon ça, de rouler de nuit comme ça. Au moins, ça fait plaisir à tous les mecs qui ont 50 000 longues portées. Là, au moins, ils sont utiles. Le lever du soleil, c'est trop beau ! Au détour d'un chemin, je me retourne et qu'est-ce que je vois ? Regarde, un magnifique lever de soleil. Ouais, un événement comme ça, c'est aussi fait pour prendre le temps et profiter. Même si la trace est longue et qu'il y a un peu de challenge, c'est pas une course. Bon, ben ça y est, il fait jour, hein ? En 5 minutes, c'est joué, quoi. Et j'avoue être là, a priori, on verra à la maison, mais je pense que le plan de drone que vous venez de voir est beau. La petite herbe humide du matin, là, qui fait plaisir. Bon, je crois que malheureusement pour les participants, aujourd'hui, je vais être d'une plus grande utilité que la veille. Bon, une petite chute qui a désaxé la fourche. Attends, faut que tu tapes, là ! Moi, souvent, quand je dis un truc, on me dit non, et puis après, on fait, ah, finalement... Non, non, mais... Là, le truc à en faire, il est bon, là. Eh ben, tu sais quoi, tu remontes, t'essayes, tu remontes. En 10 mètres, c'est vu, hein, de toute façon. Allez, premier problème réglé, on repart, et 2 minutes plus tard. Crevez-en ! Non, moi, c'est bon, ils sont hyper accessibles. J'ai l'impression que les Marshall, aujourd'hui, vont travailler. Parce que hier, j'ai rien fait ! Tenais, j'en ai 4 ! On reste le temps qu'il répare, et 10 minutes plus tard, on est reparti. 4 minutes plus tard, on est reparti, ah y 0. Je vous rappelle, pas de 10 minutes plus tard. 1. 5 minutes plus tard, on est reparti. 5 minutes plus tard, on est reparti... On est reparti, en gros. 6 minutes plus tard, sur ne pas minute. Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc là on a fait 150 bornes Donc d'ici 10 km On devrait arriver à la Crousette C'est là qu'on s'était retrouvé le soir Où j'ai fait mon embrouillage Pendant les recos là, le petit bivouac Donc on devrait arriver au CP1 Donc CP pour contrôle de passage On devrait y trouver Léandre et Antoine Et donc en gros Sur la journée Il y a 3 CP Il faut Il faut passer à ces 3 CP Par contre A partir d'une certaine heure Si tu n'es pas passé au CP On te dit de prendre De prendre la route Pour avancer sur la trace Parce que si tu n'es pas Par exemple là Je ne sais pas quelle heure il est Mais Si à 9h Tu n'es pas passé au CP1 C'est que tu es quand même Un peu en retard sur la trace Tu vois Donc C'est faisable Il faut juste Tu ne peux pas te faire Une photo Toutes les 5 minutes Voilà quoi Donc Ce matin Léandre et Antoine Ont pris une grosse partie de route Pour filer au CP1 Et voilà Et nous on devrait y arriver Dans pas très longtemps Et voilà On arrive au CP1 Le CP1 Le CP1 se trouve pas très loin de Castres Dans un petit territoire Que l'on appelle le Sidobre Et comme je suis sympa Tu n'auras pas besoin de chercher Je te lis directement Ce que l'on trouve sur Wikipédia Le Sidobre Est une région montagneuse française Située dans le sud Du massif central A 11 km A l'est de Castres Dans le département du Tarn C'est un territoire granitique De 15,3 km de longueur Avec une largeur maximale De 6,6 km Soit près de 5000 hectares Couvert de forêt Allez petite pause ravitaillement Ravitaillement pour le Pour le bonhomme Et ravitaillement pour la moto Et on est reparti Avec Charlie Juste après le CP1 On retrouve un participant Qui roulait tout seul Parce que le groupe Avec lequel il roulait Ne voulait pas l'attendre Sur les portions routières Du coup on lui demande Gentiment de s'intégrer Au groupe suivant Afin qu'il ne roule pas Tout seul Juste pour des raisons de sécurité Allez on est derrière Un groupe là Donc à partir de là La trace je la connais Puisque c'est à partir de là Que nous on a fait la reco La partie d'avant C'est Leandre qui l'avait fait Qui l'avait fait tout seul Bon ça va là On est derrière Un groupe de mecs raisonnables S'ils tiennent ce rythme Toute la journée Et bien normalement Ils devraient pouvoir faire la trace Sans être épuisés à la fin S'ils roulent comme ça Dans les chemins Et qu'après ils enroulent bien Sur la route Ça devrait passer Et là on a Rémi L'année dernière Il a fait le rock Avec son 650 V-Strom Et là il a une 1000 Africa Twin Et je pense qu'il est mieux Sur son Africa Twin En tout cas il a l'air à l'aise Très à l'aise même C'est cool Ça y est On se rapproche du secteur De la montagne noire On va bientôt rattaquer Les chemins Ce matin Quand même Beaucoup de routes Bon des routes sympas Moi j'aime bien aussi Donc c'est difficile De faire une liaison complète Par les pistes Entre l'Aveyron Et la montagne noire En fait C'est assez compliqué Surtout que Ça fait déjà quasiment 500 km Il y a quelqu'un qui a perdu une chambre Rère C'est celui qui a crevé tout à l'heure Qui l'avait mis sur sa moto Là elle devrait pas s'échapper Bon finalement la chambre Rère a réussi à se barrer Et c'est quelqu'un d'autre derrière Qui le droit à ramasser On est sur les pistes forestières De la montagne noire Voilà c'est la piste Pas du tout technique Ça fait quelques kilomètres Que j'ai un feeling un peu bizarre Avec mon levier d'embrayage Et je me dis qu'il faut que je me fasse confiance Du coup je m'arrête Et le constat est sans appel Il faut faire une Purge Et comme je suis un garçon prévoyant J'ai une durite Un flacon Et du LHM Pour pouvoir faire ça correctement Les mauvaises langues diront Que quand on roule en KTM On est obligé d'avoir des outils Et plein de choses Pour pouvoir se dépanner Hum Ouais je sais pas Allez à toute Comme on a fait la purge Un peu à l'arrache J'ai dû en faire une deuxième Au CP2 Qui était quelques kilomètres plus loin Et là depuis Plus aucun soucis On a mangé un sandwich J'ai refait une grosse purge De l'embrayage Et ça devrait aller Donc là du coup Se sont greffés à nous Yves Avec sa 701 Yves il était là Pour une partie des recos Puis c'est un habitué Des sorties à churitrail Et puis en bas Avec sa 9,50 Adventure C'est Loïc Un homme de bon goût Donc Qui est aussi un habitué Des sorties à churitrail Donc là on roule à 4 Alors là Il est 12h12 Et J'ai un petit coup de barre là En même temps hier On a déjà fait une bonne journée moto Hier soir Si je me suis endormi à minuit C'est un miracle Je me suis pas endormi avant minuit Ça c'est sûr Levé 4h Donc ça fait une nuit Assez courte Donc Je pense que ce soir On va être tous Tous fatigués quand même Parce que la trace Elle est pas arde Les pistes elles sont faciles Là on a fait quand même pas mal de routes De petites routes Mais bon T'es quand même concentré Là tu vois C'est de la bonne route Gravillonneuse et tout C'est pas la maxi détente non plus Donc Ouais Je pense que ce soir On aura tous mérité La dégustation de vin qui est prévu Enfin Et je n'en dis pas trop Ce soir normalement Ça va être une soirée Plutôt sympa Mais chute Allez hop Regarde Il y a encore des aléas Il a pas re-coiffé quoi Il a peut-être brûlé la peau Il a pas besoin d'une mise en plie Ça va C'est dégueu le bruit Ouais c'est dégueu mais ça va Ça va C'est dégueu observed Ça va Ha Qu'est-ce que ça va Ça va Qu'est-ce que ça va Qu'est-ce qui N'est ce enfoque Ouais Je sais C'est dur Ça va оп Et là ça y est, on est passé au sud de la montagne noire, on est passé à côté du pic de nord tout à l'heure, et voilà on est passé au sud de la montagne noire, et de suite les routes, les chemins, la végétation, tout change, on sent que là on va en direction d'une région plus sèche. Ça va ? Salut, tout va bien ? Ouais, on s'arrête, allez ! Bon ben ! Ville-Neuve Minervo, donc c'est lui l'homme de bon goût qui roule en 950, qui nous a rejoints. C'est l'échappement, j'ai carrément cru qu'il est tombé dedans, donc en fait il est bouché. C'est l'échappement, il est bouché ? Du coup t'as plus de watts quoi, alors à entrer en Alpes qui a pas de chevaux, ça fait vraiment pas beaucoup de chevaux quoi, parce que déjà à la base il n'y en a pas beaucoup, alors ça c'est de la mécanique de précision, grosse ingénierie. Qu'est-ce qu'on se fait chier à avoir des motos modernes les gars ? Allez, on va remettre le petit système de résolution. Avec des morceaux de sponderie là, hop là, tu es reparti. Et ça par contre maintenant c'est plus adapté, tu vois ? Si j'ai bien suivi le truc, c'est le catalyseur qui était tombé dans le collecteur. Donc il a viré tout ça et c'est bon. Antoine Bourgeois. Pas de monturiste. Allez, après une petite pause, on repart avec Charlie devant, moi. Derrière il y a Maxime avec sa Transalpe Malboro. Louis qui avait sa 9,50. Et Rémi avec une autre 9,50. On est en majorité de 9,50 Adventure incroyable. Lui qui a voulu essayer ma moto, c'est la même chose mais c'est pas pareil. Bon ben c'est toujours pareil, ça a beau être la même moto, quoique lui c'est une standard alors que moi c'est une S donc la mienne elle est plus haute. En fait c'est surtout les réglages de poste de pilotage qui font vraiment une grosse différence. Et ce que lui voulait justement essayer, c'était la différence par rapport à la préparation suspension, le résultat il est sans appel. D'origine c'est très bien, préparer c'est vraiment beaucoup mieux. Bon du coup, je quitte la trace. Parce qu'il faut que j'aille à La Grasse où il y a le CP3. Et c'est moi qui doit être au CP3 pour que si les mecs arrivent après 16 heures, je leur dis qu'ils prennent la route parce qu'ils auront jamais le temps de finir la trace. Donc là je suis à 40 bornes, donc c'est parti je suis tout seul. Charlie il reste avec les mecs dans les chemins au cas où il y ait besoin. Et voilà, on arrive à La Grasse. Village classé parmi les plus beaux villages de France. Et donc je vais me poster au contrôle de passage. Je suis pile à l'heure. Alors que je t'explique. Dis-moi. Donc Lucille, l'amoureuse de Léandre, notre maître CQP à nous tous. Et François était déjà là au CP3. Donc je les libère. Eux ils peuvent partir directement à l'arrivée. Et moi je prends le relais. Donc là il est 16 heures. A partir de maintenant, tous ceux qui arrivent ici, en théorie, je leur dis de rentrer par la route parce qu'ils seront pas le temps de finir la trace. Pour être à l'heure ce soir. Donc je me laisse un battement de 10-15 minutes. Histoire d'être sympa. Et sinon c'est mort. Et oui la trace est longue. Donc voilà. Je me suis pris une putain de caillasse. Elle est allée exploser la bulle. Et puis juste après il y a un pion qui s'est pris. Il est où le CP ? Là c'est moi. C'est moi le CP. Ouais c'est moi. Je vous autorise à partir. Le CP vivant. Bon je suis plutôt un mec sympa alors. Vous êtes les derniers. Super. On va se regarder. Vous êtes les derniers que je laisse passer. Vous êtes les derniers que je laisse passer. On va se regarder. Bon du coup j'attends Bob et Cédric. Les fermeurs. Moi j'ai arraché mon câble de compteur. Donc je suis bon pour acheter un câble de compteur. Ça fait déjà deux fois que je le répare donc là c'est bon. Euh... Et voilà. Donc là j'ai plus qu'à attendre. Je vais regarder sur les balises. Ah ouais tiens regardez. Avec les balises au Waka. C'est très pratique. On a un lien. Alors gars. Qui nous permet sur internet. De voir. Je ne sais pas si on va bien voir. Un boitillier c'est la trace là. Voilà. Et du coup on voit qui est où. On clique. On a le nom du participant. Ici. La dernière heure à laquelle ça a été actualisé. Tout ça. Et voilà. Et nous pour nous c'est très pratique. Comme ça on sait précisément où sont les gens. Voilà. Donc moi je suis là. Je suis le point orange. C'est ça. C'est dingue la technologie. Ça va ? Au bout d'un certain temps ben le dernier groupe arrive. Il est un peu trop tard. Je leur dis que malheureusement ils vont devoir terminer par la route. Ce qui n'a pas l'air de les déranger plus que ça. Ils ont l'air peut-être un peu fatigués. Donc on se dit que ben on va prendre le temps. Et on va aller boire un coup. Une fois que nos marshals vont arriver. D'ailleurs t'es. Qui voilà ? Les fermeurs sont arrivés. Ouais. On y arrive ici. Les bergers avec le petit mouton égaré. Ça va ? Ouais. Très bien. Il fait beau. C'est bien. Ça s'est bien passé ? Vous avez bien fermé ? Ah ouais. Trop bien. Très bien. Il fallait juste un poil chaud. Ouais. Ça aurait pu être pire. Ça va ? Ça va bien. Il est accompagné. Là on est en train de boire un coup. On n'a pas encore commandé. Bah écoute on va boire un poids avec vous. Bah voilà. C'est bon hein. Ah ouais. Tu l'avais évisé avant toi quand même. Bonne journée. Santé. Santé. Bonne journée. Du coup après avoir bu un petit coup avec les participants. Bob, Cédric et moi on rentre ensemble par la route. Ouais c'est parti. Là j'ai Bob et Cédric dans l'intercom qu'ils vont écouter en direct les conneries que je raconte sur Youtube. Donc là on vient de trinquer et là on rentre par la route avec Cédric juste derrière, Bob juste derrière et Nico avec son 6,90. Et donc le concept c'est de scrupuleusement respecter les limitations de vitesse. Et comme moi j'ai mon câble de compteur cassé, de toute façon il affiche 0. J'aurais pas besoin de flouter le compteur. Et là, quelques kilomètres plus loin, qui voit-on à une station de service ? Ah ah, bon du coup on fait demi-tour histoire d'aller discuter 5 minutes. Eh le mec il a tellement l'habitude t'sais ! Eh oui, c'est Monsieur Tom Barrère en personne. Bon bah du coup, on a discuté moto hein. On lui a expliqué ce qu'on faisait là, l'événement à churitrail, tout ça tout ça. Petite excuse si jamais tu regardes cette vidéo, je pensais pas qu'on resterait si longtemps à discuter. Du coup bah on a pas pris la peine d'enlever nos casques, ça c'est pas top. Bon bah sinon, petite dédicace et puis on est reparti. Eh bah coucou à churitrail ! Je peux pas être là, c'est con parce que je suis là ! Je vais essayer de venir un de ces quatre, ça peut être cool ! Ça peut être cool ! Ça roule ! Ensuite, on s'est fait les 40 ou 50 derniers kilomètres par la route, et on est rapidement arrivés à Sals-le-Château. Ah il y a l'Arche des Finicheurs ! Là les mecs ils font des selfies avec Leandre ! Ça va les ouvreurs ? La vie est belle ? Ouais, tranquille ! Ça fait combien d'heures que vous êtes là ? Euh, quatre heures ! Ok ! Ok ! Ça vous apprendra à partir à trois heures du matin ? À trois heures du matin et demi ? Ouais, trois heures à la nuit ! C'était bien ? Ouais, ouais ! On est bien noirs ! Ouais, c'est cool la nuit ! Ouais, moi j'adore ça ! Carrément ! Ouais, ouais ! C'est excellent ! Bon allez, j'avais mon casque ! On a installé notre salon ! Putain, pis le jour où j'ai décidé d'être végétarien quoi ! Bon, trop de trucs à faire ! J'ai pas pris le temps de filmer les participants qui passaient sous l'Arche tout ça tout ça ! Mais on a essayé de faire une arrivée sympa avec une photo souvenir ! Bah ouais ! Je suis filmé par l'Adventuriste ! Lui-même ! En personne ! En personne ! C'était bien ? Oh, c'est l'Adventuriste ! Allez, bim ! Allez, cachez-moi ça ! Ça va bien que c'est sur Instagram ! C'est un viol YouTube-esque ! Uuuuh ! Regarde le pack de Julien ! Le cadastre ! Il est finit cher le type ! Oh ! C'était bien ? Pas mal ! C'était bien ? C'était ensoleillé ! Mannequin ! Ceci était un placement publicitaire ! Exactement ! Bon, j'ai assuré que ça rigole plus des masses-là ! Petit buffet, s'il vous plaît ! C'est l'Amérique ! C'est magnifique ! Donc ce soir, c'est dégustation de vins locaux pendant l'apéritif ! Ensuite, repas directement dans le chai également, avec concert ! Plutôt sympa l'organisation cette année ! Voilà ! Cette journée ! C'était vraiment génial ! Ouais ! Et surtout le concert le soir ! Ouais ! C'était bien ! Ouais, ouais ! On a bien adoré ! C'était génial ! Stop ! Super ! Le Rob 2022 sera mémorable ! Parfait ! C'est trop bien ! Très très bien ! Trop top ! Nous finirons la soirée à un peu moins de 10, ambiance au concert privé ! Bon, bah du coup, c'est ici que je vais vous dire au revoir ! Je sais pas quand, je sais pas où, mais une prochaine ! Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !